Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Laisse-t-il quand même. Il se laisse démolir facilement. On ne croirait pas si fragile. Qu'est-ce que tu décides? Le sujet de quoi? Le bonnet? Ah, je ne sais pas. Tu veux que je décide pour toi? Ça ne te fait rien, toi, que ma femme me divorce. Puisque ça va arriver un jour. Je n'ai plus d'argent pour parier. En printemps? Je n'ai plus de crédit à ma banque. Les compagnies de finances sont le bourseur. Attends-moi, cinq heures, on n'y reprend pas un verre ensemble. J'ai l'impression que je vais avoir pas mal de soif. J'ai des bons tuyaux pour ce soir. Ah, et c'est toujours ce que tu me dis. Le chauffeur au taxi ce matin, son frère travaille aux écuries. La dernière fois, c'était le beau-frère de ta blonde. J'ai tout mis sur le même cheval. Je suis sorti lavé. Je peux t'en traiter si t'en manges? Non, non, t'envoies cinq heures. Laisse-moi te réveiller. Cesse de réveiller, Manuel. Il y a rien de quoi? Non, t'es prévenu, y'a pas de... C'est pas fini, ça commence seulement. Je laisse pas la plate facilement. C'est pas assez réaliste. Il manque de timing. Où ça vient? Une boutique du vieux Montréal. Je t'ai déjà dit que t'avais beaucoup de goût. Mm-hmm. C'est vrai que je trouve autre chose. C'est vrai qu'on se voit aussi. On se connaît mal, quand même. Pour ça, il faudrait savoir si moi, je suis intéressée à te voir. Ah oui, oui. Ça, c'est bien sûr. C'est évident. Ça va pas en sens unique, ces histoires-là. Mais moi, je te vois une chose. Ça m'intéresse possiblement. Mais j'imagine que tu disposes de très peu de temps. Tu devais être un homme très, très occupé. Un jour, je trouverai le temps qu'il faut. Assure-toi, la veille, que moi aussi, je l'ai. — T'as vu ? — T'as vu, tu t'as vu. — C'est vrai ? — Tu sais, là-bas. Tu sais, c'est quoi ? Non, c'est vrai ? — Donc, c'est génial un peu de chants. À une fois, il s'est dégué. Après, on soupe chez Tommaso. C'est mon invité. Tu fais un haut de d'aff? Non, non. Je suis plus intelligent que ça. Ça fait deux ans que je me cherche quelque chose, moi aussi, et je ne l'ai pas encore trouvé. Je cherche mal. Je voudrais peut-être te présenter des ganges, disons. Des gars d'affaires, tu comprends? On va nous mettre dans le trou un peu plus. Non, non, non. Le contraire, on va t'en sortir. Merci de lait. Michel? Oui. Je suis rempli. Tu viens en cours, ce soir? Oui. Puisque tu as tout décidé d'avance, j'appelle ma femme. Non, non. Fais pas ça. Il faut que tu commences à penser, Manuel. Penser à quoi? C'est certain. Tu t'appelles ta femme pour te dire que tu viens en course, que tu rentres pas manger. Tu vas te faire engueuler. Puis quand tu vas rentrer en fin de veillée, tu vas te faire engueuler encore une fois. Au lieu de te faire engueuler deux fois, tu vas te engueuler seulement qu'une fois. C'est logique en mouille. Un jour, peut-être qu'elle ne pourra plus t'engueuler jamais. Si c'était pas des deux enfants. Mais je les aime. Je les ai faits, je les aime. Tu dis ça comme si tu voulais être anglais. Des fois et que des fois. Quoi des fois? Je me demande pourquoi je les ai mis au monde. Merci, Drey. Le restaurant personnel. Je passerai samedi. Ça marche à ton goût? Assez, oui. Est-ce que tu lui as le sens des affaires? Le problème, Manuel, c'est que je pourrais pas me contenter de ma petite job chez Pigeon et Bois Vert. À 85 piastres, forcément, je me tirerais une balle dans le chapeau. C'est peut-être ce que je finirais par faire engueuler. C'est pas un pire. Je me demande du temps, je peux tomber là-bas. Mais de temps, j'attends. Lui va la chapeau, je peux tomber les genoux. Sous-titrage ST' 501 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 Non, c'est qu'eux autres qu'on bâle, c'est une race. Je vais me sortir avant que vous êtes vous trop au loin. Pauvre Virginie, que l'amour, l'amour qui se perd. Faut pas le temps que je fasse quelque chose avant que ce soit trop tard. Hé, hé, hé. Tranquille, tranquille. Virginie, t'es une bonne secrétaire. Arrange-toi pour la garder. Je vais le planter pour un piquet. M. Pigeon. Pas si fort. T'es pas au forum. On dirait que tu ne peux pas faire un discours d'élection. C'est ça, c'est ça. La journée est bien remplie, là, mais comme je n'ai pas au principe de jamais fermer la porte à mes employés, je vais écouter ce que t'as à me dire. T'avais bien parti pour toi. Vas-y, je ne te pas. J'aime que mes employés soient à l'aise. Un patron, ça doit être comme un père de famille. M. Pigeon, je... Avant, avant, avant que t'aies trop loin, le dossier Gendron, c'est toi qui s'écoute de ça? Oui. Le recouvrement, vous avez fait depuis longtemps. Oui, je sais. Tu t'es attendri? Justement, j'étais pour demander à M. Boisvert de confier ça aujourd'hui à des huissiers. Bon, tu mettras ça dans le dossier, tu apporteras tout ça à l'état. Oui. Les gens disent que c'est pas un beau métier, faire des recouvrements. Hum! On le fait d'accord. Qu'est-ce qu'il fait en notre place, hein? Moi, je me suis jamais plein. Dans le fond, on travaille avec le pire. On travaille à mettre de l'ordre dans l'économie du pire. Comme je vous dis, moi, je me suis jamais plein. Ben, je comprends. T'as une bonne position, la sécurité. De quoi? Viens faire vivre ta femme, l'habiller comme il faut, acheter des petites douceurs aux enfants, là. Ben, c'est pas de grand luxe, mais on sait jamais. De la bonne volonté, de la patience. Un jour, tu vas peut-être te mériter l'avancement que tu mérites. Justement, si j'ai demandé à vous voir... Puis là, je parle, là. Je n'aime même pas le but de ta visite. Bon, je vais essayer d'être direct parce que je sais que vous avez pas beaucoup de temps. Mais je vous remets de fou, je vous remets de fou. Continuez, continuez. La semaine passée, j'ai vu dans le journal que vous aviez mis une annonce. Ben, parle-moi d'en pas. C'est un vrai défilé dans le bureau. C'est pas les candidats qui montent. C'est le job. Avec le chômage qu'on a dans le pays, ça s'explique. Tout de suite, en voyant l'annonce que vous aviez placée dans le journal, je me suis dit que... Qu'est-ce que tu t'es dit? Remarquez que je vous raconte tout ça, moi, dans l'espoir que votre choix se trouve pas encore fait. Non, c'est pas encore fait. Ah. Non, mais on va prendre une décision bientôt, là. Ah. Avec l'expansion, là, on a du pain sur la planche. Faut aller de l'avant, faut progresser. Chez Pigeon-Borreur, on a une devise. Vers les sommets. C'est une belle devise. Ouais. Mais... Si vous élargissez les cadres, vous allez avoir besoin d'hommes. Ben oui, c'est pour ça qu'on va en engager un nouveau. Écoutez, M. Pigeon. Ben, je serais bien que ça depuis tout à l'heure, t'écouter. Moi, M. Pigeon, moi. Quoi, toi? Ben, je suis à votre emploi depuis cinq ans. J'ai toujours bien fait mon travail. Je connais Business Parker. Je suis honnête, je suis débrouillant. Je pense que je peux dire que je suis débrouillant. J'ai jamais dit que tu l'étais pas non plus. Laissez-moi continuer. Je pense que le temps est venu quand vous me donniez ma chance. J'ai toujours été ponctuel, jamais malade. Neuf heures le matin au bureau, jamais parti avant les autres. Je voudrais que... Ben, j'aimerais... M. Pigeon, je suis prêt à poser ma candidature. Je suis peut-être l'homme qu'il vous faut. Oui. Ben, tu me prends un peu par surprise, Emmanuel. Ben, je vous ai demandé un rendez-vous. J'ai pas perdu une minute, seulement... Vous n'avez pas pu me recevoir. Je peux pas savoir quel cause mort j'ai vécu depuis cinq jours. J'avais toujours peur d'arriver trop tard, d'arriver un matin... Et de voir un autre, occuper la place que je désirais. Écoute, mon garçon... Vous pouvez remarquer que j'ai deux enfants aussi. Ça t'a pas inventé. Non, mais je voudrais que vous preniez ça en considération. Vous connaissez ma femme aussi. Je l'ai amenée aux fêtes l'an passé, au party du bureau. C'est une femme encore jeune, encore belle. Ça méritait que je lui apporte un peu de confort, un peu d'agrément dans la vie. Ben, je comprends ça, je comprends ça. Je suis humain, ben. Il y en a qui disent que tout ce que je cherche, c'est faire une pièce dans la vie. Ils connaissent mal. Ils sont jaloux de mes réussites. J'imagine que c'est facile, en fait, qu'à monter sur la tête des autres, puis les écraser. C'est tout un peu vrai, mais ça l'est pas complètement. Je sais qu'il faut bûcher aussi, qu'il faut travailler sans arrêt, sans compter les heures, mais je suis prêt à tout ça. Si seulement vous voulez me donner ma chance. Ouais. Alors, tu sais, c'est parce qu'il y en a sept avant toi. Qui connaissent le business aussi bien que moi? Non, qui l'apprendra rapidement, puis qui apportera des connaissances que t'as peut-être pas, toi. Des gars qui sortent du collège, des gars qui sortent de l'université? L'expérience, ça s'apprend pas à l'école. Moi, j'ai seulement 31 hommes et j'ai vécu. Je peux dire ce que c'est? Je venais rencontrer tout le monde, moi. J'ai traversé des épreuves. C'est pour ça, tout à l'heure, au risque de paraître prétentieux, je vous ai dit que j'étais débrouillant. Allô, oui. Ah, ben, dis, oui, dis-tu que je vais le recevoir. Ah ben... Ça fait bien la peine, Manuel, mais... Tu me laisses, c'est un client qui veut me voir. Non, on fera ça une autre fois. Ce sera trop tard quand vous en aurez engagé un autre, hein? C'est pas encore fait, puis ça se fera pas probablement demain non plus. Tiens, je vais te donner une idée. Va donc voir Hector. D'ailleurs, c'est lui qui aurait dû voir tout de suite. C'est lui qui a le dernier mot quand il s'agit des problèmes du personnel. C'est mon homme de confiance, c'est mon bas droit, le seul homme en qui j'ai confiance dans la vie. Va le voir, possède-toi calmement. Par contre, dis tout ce que tu viens me dire, il n'y a pas vraiment, c'est jamais. Moi, j'étais mon chat fouetté, tu comprends. Si vous vous croyez pas en moi, pensez-vous que l'autre va y croire? Moi, je comprends pas. Soyez donc francs, essayez donc pas de me leurrer. Si je vous intéresse pas, dites-le-moi en pleine face, on en parlera plus ensuite. Si tu prends ça, c'est ce ton-là, par exemple. Tiens, regarde, il y a tout le travail que j'ai, là. Il y a encore cinq rendez-vous aujourd'hui. Il s'est dit que je ne m'intéresse pas à toi. Je viens de t'accorder dix minutes de mon temps en dépit du bon sens. Excusez-moi. Merci quand même. Je comprends toujours pas votre idée, Manuel. Quelle idée? Vous avez dû m'avoir donné rendez-vous ici. On aurait pu partir ensemble du bureau. C'est à vous que j'ai pensé, je voulais pas que les autres... Je me fiche, j'ai perdu le mort des autres. Je peux dire ce qu'ils peuvent faire. Ah oui, je dois mal vous connaître. Vous me prenez pour une jeune fille de principe, timide et oui. Non, j'ai jamais pensé que vous étiez timide. Ça vous plairait de prendre un verre? J'ai l'âge d'aller dans les bars. Je ne peux pas vous offrir ce qu'il y a de pluché. Je ne vous demande pas ça non plus. Bienvenue. 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 Ça m'arrive souvent de venir ici avec Hugues. Hugues, c'est le seul ami que j'ai. Il réussit bien. Pour lui, c'est facile. C'est un type intelligent. Il ne m'arriera pas de sitôt non plus. Il fera pas de folie sans bel. Il va changer de voiture encore. Il faut toujours le modèle de l'année. Je pense qu'il va prendre une décapotable. C'est pour me parler de lui que tu vas donner mon délire. Pardon? Peu-tu te voyer? J'aime pas les céréales. C'est pas facile pour moi, Damien. Tu le fais une fois. Après, t'en prends l'habitude. Avec vous, est-ce que vous représentez pour moi? Je ne suis pas une statue ni une princesse. Je suis une femme en chair et en os comme toutes les autres femmes. Oh non, vous n'êtes pas comme les autres femmes. Avec me, dis-toi, lui. Fais la même chose, c'est plus simple. Si tu ne peux pas encore dire bonjour, petit. Je vais essayer. Je ne savais pas. Je vais essayer. Je vais essayer. Je vais essayer. Merci. Je vais essayer. Bonne. Je n'aurais jamais pensé que je pouvais t'envouer quand je viens d'autres femmes. Tu me voyais mal. Tu me regardais à travers des verres fumés. Pourquoi tu cherches à trouver chez les autres ce qu'ils n'ont pas? Ce n'est pas la même chose avec les autres femmes. Ta femme, tu l'aimes. Quand tu t'es mariée avec elle, tu ne veux rien. Oui. Tu t'es aperçue après que tu ne la connaissais pas pour vrai. Qui t'a dit ça? C'est courant. Tu n'es pas mariée, toi. Tu ne peux pas savoir ce que c'est. Tu te marier et tu regardes les livres et les gens marier. Si ce n'était pas de mes deux enfants. Pourquoi tu ne me crois pas? On se sert trop souvent des enfants comme prétexte. On cache sa faiblesse derrière ça. Tu es une drôle de femme, toi. Ce n'est pas vrai ce que je viens de te dire. Ça me déplaît que tu me juges comme un faible. Quand tu essaies de jouer au fort. Je ne joue pas au fort. Je ne joue à rien. Le temps de jouer, c'est fini pour moi depuis longtemps. Maintenant, je suis un mari, un cave. Tout ce que j'avais, je l'ai donné. Ce que je n'avais pas aussi. Parle, parle. Tu as l'impression de te venger. Ça soulage. Ça ne soulage pas longtemps. Non, mais c'est quand même mieux de se venger comme ça que d'avoir employé les grands moyens. Quels grands moyens? Les seuls vrais. Briser avec ta femme ou lier tes enfants, puis retrouver ta liberté. Non, c'est ça qui serait lâche. Ça serait lâche parce que tu n'es pas capable de faire. Il me reste un peu de coeur. J'essaie de sauver ça. Quand on s'en plie, Manuel. Non, quand on s'en plie. Est-ce que je peux te demander de m'offrir un autre? Oui, certain. Tédé! Oui? La même chose. Hugues ne viendra pas. Je ne sais pas. Il ne va pas aussi. Il est parti avant moi du bureau. Après le deuxième verre, tu vas peut-être pouvoir me dire pourquoi tu voulais me voir. Je peux te le dire tout de suite. C'est tout de suite. Je me surprendrai. Je ne veux pas de rendez-vous avec moi. Ah ben... C'est la première fois que je rencontre d'une femme qui sait tout. Toutes tes démarches pour avoir un rendez-vous avec Pigeon. J'ai frappé de l'oeil. J'ai bien l'impression que vous avez eu. Maintenant... Maintenant, tu veux tenter ta chance avec Boisvert. Oui. Tu voudrais que je te dise comment t'y prendre. Oui. Tu voudrais peut-être aussi que je prépare le terrain. Si c'est possible. Garde le reste. Merci. Comment on dit ça? Tchin-tchin? Ah oui. Tchin-tchin. T'es là? On prend un verre ensemble. On se tutoie. J'aurais jamais pensé que c'était possible. Il y a encore une heure, on était deux étrangers. Deux étrangers qui se croisaient tous les jours sans quoi. Tu veux pas t'en aller tout de suite, Mme? Je veux pas protéger tout mon temps. C'est pas désagréable ici, hein? Et toi, t'es attendue? Non, non, pas ce soir. Tu mens. Je suis attendu, mais ça m'est égal. Tes deux enfants? Ma femme s'en occupe, ils manquent de rien. Tu manques à ta femme? Cesse de me parler d'elle. Sais-tu ce que t'es moi-même? Un large, tu me l'as déjà dit. Tu m'élèges pas tes compliments? Jamais, oui. Peut-être une brute en apparence, mais... En fond, t'es tout comme elle est mieux. Pardon. Les hommes ne touchent pas tes petits. J'ai fait ça sans réfléchir. Les hommes sont stupides, pleureux, rentris d'une musique. C'était un réflexe que j'ai eu. Tu comprends bien, Manuel. Vous... T'aimes ça, la musique? Très bien. C'est pas celle-là. Moi, avant de me marier... J'allais danser tous les samedis soir. J'avais beaucoup d'amis. Je sortais avec toutes les filles du quartier. Des fois, des fins de semaine, on louait une auto, trois ou quatre coupes ensemble, on montait dans le Nord. On buvait de la bière, on chantait. C'était fou. On pensait à rien, on se fichait de tout. C'était la belle vie. C'était la belle vie avant que je me marie. Ils disent tout ça à ton âge. Une menotte au poing, des chevilles attachées. Trente ans, ils vivent déjà leur passé. Les filles ne me parlaient pas comme tu les parles. Faut faire du bruit pour réveiller ceux qui dorment. Qu'est-ce que tu essaies de faire de moi? J'aime me dire que je suis une femme, que je peux ébranler un homme. Qu'est-ce que ça te donne? Rien. Je me dis qu'un jour, je me trouverai en face de quelqu'un que je serai incapable de dérouter. Je capitulerai. Je cesserai alors de vivre crucifié sur moi-même. que je me jeterai à ses pieds tout tremblant en fait à me donner pour toujours. Un homme qui serait un autre que moi. Moi, j'ai manqué le bateau qu'on a dit. Oui. Tu l'as manqué, t'as pris une mauvaise nouvelle. Un bateau manqué, un départ raté, c'est la même chose. Aujourd'hui, on s'est croisés, un petit peu plus longtemps que d'habitude, mais il s'est pas produit de vraies rencontres. C'est difficile de réussir une vraie rencontre. Maintenant, on va continuer notre chemin. On va s'en aller tous les deux, mais chacun dans des directions opposées. l'oeil. Amour, Manny, Bienvenue. C'est parti. C'est parti. C'est pour ça que tu l'as passé dehors. Tu m'avais promis de réparer le brûleur avant l'hiver. C'est pas encore l'hiver. Ça te fait rien que les enfants tombent malades? Fais donc pas de trame. Ils sont en pleine santé. J'étouffe la fenêtre fermée, ça tu le sais. Moi, je gèle. Laisse-moi de l'ouvrir un petit peu, juste pour dire qu'il y a un peu d'air. Fais aller te chercher notre couverture si tu veux. Non, c'est pas nécessaire. Fais te coucher d'abord, tu vas avoir moins froid. Hein? Qu'est-ce que t'as fait ce soir? Tu pourrais me répondre? Je fais pas de compte à trente. Moi, je suis obligée de t'en rendre, par exemple. Je t'en demande pas. Je peux pas sortir cinq minutes sans que tu m'obliges à te dire où je vais. Je peux pas dépenser un seul sou sans que t'exiges que je te lise pour quoi? T'exagères. J'exagère? Tu te dis que j'exagère? T'exagères toujours? Oh, tu te rends pas faute, mon pauvre Manuel. Tu dois pas agir. Tu devrais te coucher pour dormir, hein? Moi, j'ai fait une grosse journée aujourd'hui. Je suis fatigué. Ton fameux rendez-vous? Oui. T'ont donné une promotion? Non. Mais ils t'ont demandé de retourner les voir. Oui. Pour te remonter le moral. J'ai pas besoin qu'on me remonte le moral. T'en as profité pour leur demander une augmentation? Non, on n'a pas eu le temps d'en discuter. De toute façon, j'ai un autre rendez-vous demain avec Trois-Vert, celui-là. Ah, il a éteint la lumière. Je vais dormir. Ah, monsieur veut dormir. Monsieur est fatigué. Je veux que tu me laisses la paix. La paix, la belle paix, la sainte paix. Monsieur rentre à l'heure qu'il veut. Il prend la maison pour un hôtel. Mais quand monsieur a décidé de se coucher, il faut que tout le monde se couche. Le maître est fatigué. Le Seigneur veut dormir. Le maître est content. Il a dompté son esclave. Il est fier de lui. Tais-toi! C'est ça, il crie. Réveille les enfants. Tu t'occuperas de les rendormir si tu les réveilles, par exemple. Mais pas avec des cris, parce que si tu leur cries par la tête, ils vont avoir peur et ils ne pourront pas fermer l'œil de la nuit. C'est toi qui me provoque. C'est certain que c'est moi. C'est toujours moi. Je t'ai seulement demandé où t'avais passé la soirée. T'avais seulement qu'à me répondre. Ça ne t'en regarde pas? Oui, ça me regarde. Parce que je suis ta femme. J'ai au moins le droit de savoir ce que tu fais. Ma femme. Jusqu'à ce que tu me jettes dehors. Ou que je prenne la porte de moi-même. Ce jour où je ne pourrais même plus te regarder. T'as longtemps que tu ne peux plus me regarder. C'était la mienne. Ça a usé mes forces. Ça a usé toute la patience qui me restait. Je ne l'ai pas voulu. Tu ne l'as pas voulu, mais tu l'as fait quand même. À 30 ans, un homme devrait être responsable de ses actes. Ça ne pourrait être responsable. Je me sens responsable. Tu ne peux pas savoir comment. Jour après jour, nuit après nuit, tu m'aides à me sentir responsable de plus en plus. Ça entretient ma culpabilité comme la seule maladie capable de nous rassacher encore ensemble. Pourquoi on se méprise ? On se déchire, on se tue. Pourquoi ? Je ne sais pas. Il ne peut pas y avoir de volonté dans un couple. Les deux personnes ne peuvent pas toujours vouloir la même chose en même temps. Il faut qu'il y en ait un des deux qui se soumette. À quoi ? À la volonté de l'autre. Je ne peux pas. Je n'ai jamais pu. Même au début de notre mariage, quand je faisais tout ce que tu me demandais, quand je répondais à tous tes désirs... Ça a été tellement court que j'ai de la misère à m'en rappeler. Mais à ce moment-là, je faisais semblant d'être heureuse. Je faisais semblant d'accepter. Et c'était difficile. Je marchais sur mon orgueil. J'essayais de plier mes propres aspirations. Parce que je savais pas. J'apprenais à t'aillir. T'as bien appris. Toi aussi. Demain, demain, on parlera de ça, demain. Non, je peux pas. Je veux que tu me dises. Je veux que tu me dises s'il y a une autre femme dans ta vie. Quand il y en aura une autre, je partirai. Je veux que tu me dises. Je veux que tu me dises. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Oui, mais c'est à cause... c'est à cause que... Je voulais pas que Virginie me voie t'apporter des fleurs. Ça vous gênait? Daniel, hier soir, tu voulais à tout prix qu'on se tutoie. C'était hier soir? C'était plus facile pour les besoins de la conversation, ça, ça? Vous auriez pas été capables de me parler. Il y a eu plus que ça hier soir. Vous croyez? Souvenez-vous. On a su pas ensemble. Vous étiez gai, vous disiez que le vin vous faisait tourner la tête. Ensuite, dans le taxi... On s'est conduits comme des collégiés. Ça m'arrive très peu souvent, Manuel, croyez-moi. C'est pas du tout la méshabitude. Ah, bon... Je comprends. Vos habitudes, vous, c'est... C'est de... D'agacer, simplement. Ensuite, vous jouez des grandes dames. On a suffisamment parlé comme ça, c'est pas le bon coup, Manuel. Bon, je vois à qui j'ai affaire. Quand M. Boivet rentrera, je lui demanderai s'il peut vous le voir. Donnez-vous pas cette peine. Pour reculer, maintenant? Hier soir, vous m'avez fait entrevoir une vie nouvelle. Ce matin, c'est fini. La douche froide. Vous connaissez le truc? Une vie nouvelle, vous dites? Toute la nuit, j'ai eu les yeux ouverts à penser à vous. Vous auriez mieux fait dormir. Les vies nouvelles sont souvent des vies, un peu plus. Vous parlez pour vous ou bien pour moi? Devinez. J'ai passé l'âge des devinettes. Si Boivet veut me recevoir, ça sera pas avant 9h30 parce que moi, je descends déjeuner. Ça prépare mal une entrevue. Je m'en fiche, je crois que je n'en reviens. Bonjour, j'ai fini. Je vous aurais aussi 20 ans. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a ce matin? Immense de sommeil. Oh, la veille rose. Qu'est-ce que je l'en fais? Un inconnu qui a dû venir avant l'autre. Je l'ai trouvé ce matin en arrivant. Qu'est-ce que tu veux me faire croire? Dis-moi que ça ne me regarde pas, mais raconte-moi pas de histoire. Il y avait une petite carte sur laquelle c'était écrit à celle qui ne fait pas lire toutes les fleurs du monde. Et c'était signé un amant qui souffre en secret. Non, c'était pas signé. Oh, il était très beau ce matin. J'avais pas du tout envie de venir travailler. Il était indien. Oui, le reste de saison qui nous donne l'illusion que le beau temps va durer. Ça transige? Non. Mélancolie. Ça me donne comme un goût de regret. Le regret du temps perdu, toutes les bonnes choses qu'on n'a pas su prendre. Bonjour. Bonjour, j'ai pas vu. J'ai dû oublier de remarquer que tu faisais soleil aujourd'hui. Ouf, c'est aussi bien comme ça quand on fait des affaires. Tu vas l'avoir quand? Ici quelques jours. C'est toute blanche, avec des sièges rouge. Je me demande comment tu fais. Je me reste à savoir comment tu fais. Je m'organise. Oui, mais de l'argent, ça se trouve pas si facilement. Moi, vas-tu, Manuel? Pendant que tu fais des pieds et des mains pour avoir une promotion au bureau, je mets de mon affaire tranquillement. Mais quelle affaire? Tu me parles toujours de ton affaire. Tu me dis jamais ce que c'est. C'est peut-être que j'ai pas intérêt de te le dire, ni affaire de la publicité. Tu te méfies de moi, ton meilleur ami? De tout le monde. Faut pas mais les choses, Manuel. L'amitié, c'est l'amitié. Les affaires, c'est autre chose. Oui, en affaires, il faut pas avoir de cœur. Parce que si tu fais des affaires, c'est parce que tu veux que ça te rapporte. C'est logique. Non, pour te dire vaguement ce que je fais, c'est comme je m'occupe de sport. Football, hockey, les courses, baseball. Tous les sports, douze mois par année. Ben, tu veux pas me faire croire que t'es vendeur dans un magasin d'articles sport? T'es fou, Manuel. Pense un peu. Use de ta tête. Je comprends pas, j'ai beau penser, je comprends pas. T'es pas un grand sportif, c'est pour ça. Ben, quand j'étais jeune, t'es bon dans tous les jeux. Le résultat d'une joute, ça t'a jamais intéressé? Ça m'arrive que des fois t'as regardé le football à la télévision. C'était pas parié sur les résultats, c'est moins intéressant. C'est comme les courses, Manuel. T'es venu aux courses avec moi? Hein? C'était pas parié d'argent sur un cheval. C'est ennuyant comme la pluie, les courses. Tu vend des cartes? J'en fais avant. Ouais, c'est vrai. Je vois ce que tu as dit. Ça fait longtemps que tu devrais le savoir. Ouais, moi, je me suis toujours mêlé de mes affaires. Non, il faut dire que j'opère quand même assez discrètement. Parce que c'est pas permis. C'est payant, mais c'est pas permis. C'est illégal. Ouais. Mais quand c'est illégal, puis que ça se pratique quand même, c'est parce que la loi est mal faite. Et pourquoi tu m'en apprends tellement, tout à coup? Parce que j'aurais peut-être besoin de toi. Mais je t'expliquerai ça dans quelques jours. Ben, même souvent, on a des gens en temps. Hé, je vais peut-être avoir mon rendez-vous avec Baurès ce matin. Bon, ça va avoir plus de chance avec lui de travailler avec Pigeon. C'est la première fois que je vais au bout d'une démarche. Justement. Quand tu vois jusqu'au bout, ça va encore plus mal. Seulement, tu vois un peu plus clair devant toi après. Peut-être. Tu n'aurais peut-être rien de ce que je t'ai dit sur mes activités sportives, maman. Je tiens à bord. Pas mal de choses. Comme quoi? En sortant de l'école, je n'ai pas attendu. J'ai pris ce qui s'offrait. Messager au Canadien Pacifique. Sur la bicyclette? Oui, mais pas pour longtemps. Quand j'ai eu l'âge, je suis entré dans une banque. C'est sûr? Non, j'étais pour le devenir, mais je me suis orienté ailleurs. Où? Dans un petit bureau qui a fait faillite. C'est là que j'ai passé les examens du service civil. Je suis entré comme commis au bureau de poste, avec toute la sécurité du gouvernement. Ce n'est pas tant la sécurité que je cherchais que de faire mon chemin dans le monde des affaires. C'est pour ça que j'ai laissé le bureau de poste pour venir travailler ici. Vous vous souvenez quand je me suis présenté? Vous m'avez fait tout de suite confiance. Vous n'avez pas attendu pour me donner la situation? Oui. En quelle année avez-vous fini l'école? En huitième. Mais je n'arrivais jamais le dernier de la place. Eh bien, pour dire, hein? Aujourd'hui, l'instruction, c'est devenu la chose la plus importante dans la belle province. Dans les journaux, ils en parlent à pleine page tous les jours. Oui, oui. Il y aura toujours des South Mainmen qui réussiront. Ce sera de plus en plus difficile. Ah, c'est beau, les thunes. J'aurais bien voulu aller plus loin, mais... Le père, chez nous, il nous faisait commencer à travailler jeune. Il disait qu'on n'apprenait plus de choses importantes dans la vie qu'à l'école. Dans certains cas, ce n'est pas complètement faux. M. Pigeon m'a dit que vous aviez fait la même démarche auprès de lui. C'est vrai. C'est même lui qui m'a conseillé de vous voir. Je me suis toujours occupé des relations avec le personnel. C'est pour ça que vous pouvez compter sur un personnel satisfait aujourd'hui. Satisfait? Comme vous? Je ne me suis jamais plaint. Je ne dis pas que si j'avais une augmentation de salaire, je me refuserais, mais... D'un autre côté, je ne laisserai jamais pigeon et boivin. D'ici quelques années, il y aura peut-être des ouvertures intéressantes pour les employés. Comme celles qui restent vides dans le moment. Elles ne seront pas longtemps. C'est pour ça que je suis venu m'offrir avant qu'il soit trop tard. Je suis prêt à partir, vous savez, je suis prêt à voyager n'importe où, à donner 100% de mes énergies à vos affaires. J'aime ma petite famille, mais justement parce que je l'aime, je tiens à améliorer son sort. Et le vôtre? Oui. J'ai été content de vous recevoir, Manuel. Est-ce que... Est-ce que vous allez prendre ma demande en considération? Je vais considérer que vous avez de l'ambition. Mais pour le moment, je ne vois pas ce que je peux faire pour vous. Vous? Vous refusez de placer mon nom sur la liste avec les gens? J'aimerais le faire, mais... Vous ne seriez pas de taille. Ah, écoutez, monsieur Boisvert, tout ce que je vous demande... Tout ce que je vous demande... C'est qu'on vous donne la lune. Mais non, c'est qu'on me laisse au moins la chance de faire mes preuves. C'est une chance qu'on vous donne en vous gardant à notre emploi. Avec la patience, avec les années, vous allez avoir plusieurs occasions de faire vos preuves. Mais voyons, vous êtes satisfait de mon travail depuis cinq ans? Je n'ai pas trop à me plaindre. Il me semble que... J'ai montré plus de bonne volonté que n'importe qui. Continuez. C'est comme ça que vous allez arriver à faire reconnaître vos mérites. Monsieur Boisvert... Déjà 11 heures et je n'ai encore rien fait cet avant-midi. Monsieur Boisvert, je vous demande... Je vous demande une dernière fois de m'écouter. Mais je pensais vous avoir fait comprendre que je ne pouvais rien pour vous dans le moment. Qu'est-ce que vous pensez que je suis, moi? Un homme, ce n'est pas un esclave qu'on mène un coup de pied jusqu'à temps qu'il soit vidé. Un homme qui vous donne les meilleures années de sa vie a droit à un peu de reconnaissance. Vous croyez qu'on vous mène comme un esclave. Vous vous attendez plus de reconnaissance que celle qu'on vous donne. Des fois, oui. Je ne comprends pas alors pourquoi vous restez à notre service. C'est bon, tu comprenez donc qu'il faut que je gagne ma vie comme tout le monde. Mais comprenez donc vous-même que c'est déjà beaucoup faire pour vous que de vous garder à notre emploi. 85 piastres par semaine, ce n'est pas cher pour la vie d'un homme. Dans le moment, nous estimons que vous ne valez pas plus. Vous estimez, vous estimez. Je me demande comment vous vous y prenez pour faire vos calculs. Une autre fois, je vous demande de sortir. Moi, je vous demande seulement de considérer que j'étais un homme disponible, complètement disponible. J'ai tout considéré. Maintenant que c'est fait, laissez-moi travailler. Non, non, pas tout de suite. Pas avant que je sois allé jusqu'au bout. Pas avant que je vous ai dit tout ce que j'ai sur le cœur. On nous a entassés dans les villes. On nous a élevés à coups de pied au cul. On nous a culpités dans la vie comme des animaux. Toute notre jeunesse, on nous l'a volé, on nous l'a prise. On nous a pétournés de la vie. On nous a étouffés, méprisés, salis. On nous a éventrés comme des pourceaux à l'abattoir. Et on voudrait qu'on se taise. Qu'on n'ait pas de temps en temps un petit moment de révolte. Le jour qu'on s'aperçoit que notre vie est complètement ratée. C'est des types comme vous. Des types sérieux avec la pierce au bout des doigts. Des types qui pensent seulement qu'à leur profit. Oui, c'est des types comme vous. Qui ont rendu la condition des hommes inhumains. Qui ont pourri la société. En faisant bon marché de la vie des autres. Comme ils font bon marché de leurs stupules. C'est assez. Je vous donne vos 15 jours. Vous passerez à la comptabilité. Qu'est-ce que je viens de dire? Qu'est-ce que je viens de faire? Vous êtes en train de jouer la scène la plus ridicule que j'ai jamais vue. Vous prie de croire que je ne voulais pas. Sortez d'ici. On a pas mes 15 jours. On a pas mes 15 jours. Ma femme, mes enfants, qu'est-ce que je vais en faire? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Non, pas ça, monsieur Bovier. Pas ça. Je serais trop humilié. Je serais trop humilié. Ma femme. Je ne pourrais plus me regarder en face. Je pourrais vous demander pardon à genoux, mais pas mes 15 jours. Je ne savais plus ce que je disais. J'avais complètement perdu la tête. Relevez-vous. Un homme ne se met jamais à genoux devant un autre homme. Jamais. Un homme se met à genoux devant Dieu. Parce que c'est le seul être qui puisse lui être supérieur, s'il existe. En dehors de lui, jamais. Oubliez tout ça, s'il vous plaît. Je vais voir oublier ce que j'ai dit. Retournez votre bureau et faites votre travail. Je vais y aller. Je vais y aller. Je vais y aller. Merci. C'est difficile d'avoir une conversation précise avec toi. C'est trop ? C'est une façon d'éviter les sujets. Quand t'as accepté mon invitation au souper, j'ignorais que c'était pour me parler de Manuel. C'est ton ami. Un bien grand mot. C'est incroyable. Imagine-toi que tu m'intéresses plus qu'à Manuel. Toutes les filles, ce qu'on fait. Je vois qu'on m'a fait une mauvaise réputation. T'es tellement écouté ? Non, il n'y a pas tellement femme dans ma vie. Mais pour en revenir à l'intérêt que tu portes à Manuel. Je sais qu'il doit être épouvantable maintenant. Depuis trois jours, on est sans mises de vie, que les joints bois verts vont prendre un petit jenisier. Sans travail, sans argent. Criblé de bête. Deux enfants malheureux en ménage. Tu le connais même mieux que je pensais. Moi, j'espérais que tu fous quelque chose pour m'aider. Je ne lui dois rien. Bon. Je vois que j'ai frappé à la mauvaise porte. Tu penses vraiment qu'on peut aider les autres ? Oui. Ceux qui en ont besoin. Tu m'étonnes. J'essaie seulement de te perdre mes bras. Tu te fais encore des illusions sur elle. Il m'en reste encore quelques-unes, mais je finirai comme elle. Comme toi, un jour, je les perdrai toutes. Non, non, il m'en reste encore quelques-unes, moi aussi. Ça fait longtemps que je voulais être seul avec toi. Que c'est banal. Quoi ? Qu'est-ce que tu viens de me dire ? Tout est banal, papa. J'aimerais bien savoir ce que Manuel a pu te raconter. Ça rayonne. Alors, écoute. Tu veux que j'aille voir ? Est-ce que j'essaie de l'aider ? C'est ce que je t'ai clairement demandé tout à l'heure. Si je le fais. En retour, est-ce que... Tu poses des comptes ici. Manuel, c'est pas mon problème à moi. Je vais seulement pour te faire plaisir. Je vais quand même m'en occuper, mais... J'aimerais savoir ce que ça me donnerait exactement. Ça me permettrait peut-être de te trouver un peu moins musclé. C'est tout, papa. Qu'est-ce que tu veux de plus ? Te revoir encore. Au moins, ça. Je joue au bureau tous les jours. Tu peux me voir tous les jours si tu veux. Tu fais semblant de ne pas comprendre ce que je voulais dire. Mais toi, tu essaies de jouer avec moi comme si j'étais une mère, je pense. Mais tu fais fausse route, va t'adresser à l'heure. Je n'aime pas ce qui est facile. Sais-tu, j'ai gagné au moins une chose aujourd'hui. Laquelle ? Tu as accepté ma première invitation. Le rôle de victoire. C'est comme si un premier mur s'était brisé en toi et moi. Il est encore bien beau. Celui de mon indifférence est plus difficile à perpétuer. Je te reconduis ? Je ne te l'impose pas. C'est un plaisir de plus. Je ne peux pas oublier comment il réagissait. Je sais ce qu'il faisait affaire aux bonhommes, chinois. Il vivait au-dessus de ses moyens comme la plupart des pauvres d'aujourd'hui. Mais comme le temps de payer, là, il se prenait à tête à deux mains. Puis ça a pu commencer à sortir. Ça leur garde des fesses, j'ai appris. J'ai appris à me débrouiller, j'ai appris à en sortir. Si tu presse le citron pour les autres, il faut que ça ne te rapporte. Il y a des cadres qui sortent de l'université qui appellent ce qu'on fait de l'usure. Parce qu'ils ne comprennent rien à l'économique. Je n'ai pas eu besoin d'instructions pour apprendre le système, pour comprendre le système. J'ai regardé ça comme il faut. Puis là, je me suis lancé. Simplement, je savais où je allais. Les gens ont de plus en plus besoin d'argent. Faut que tu leur procures. Bon, d'accord. Simplement, si tu leur procures, ce qu'ils demandent, c'est en fait dans ça, tu prends des risques. Et il faut qu'ils payent pour. C'est aussi simple que ça. Moi, je suis allé à l'université pour l'apprendre. Moi aussi, j'appelle ça de l'usure. Ouais, ça ne t'en fait pas un cas de conscience. Ça ne choque pas ta morale. J'appelle ça de l'usure nécessaire. Ah, t'es un intelligent, t'es un réaliste. T'as compris que la vie et l'université, c'est des choses qu'il ne faut pas mêler ensemble. Non, les livres, c'est bien beau quand tu peux te permettre de lire, mais il ne faut pas que tu baisses avec la vie ensuite. Ma conférence est terminée. Avec le polcan manuel. Tu n'es pas revenu? Non. Tu as téléphoné? Entrez. Ouais. En ce qui me concerne, il ne fait plus partie du personnage. Il ne faut pas attendre ce qu'elle met pour le confédier. Après la scène qui a joué dans mon bureau? Ça ne veut pas dire que tu vas recommencer. Je connaissais ce qu'on a. Une fois qu'ils s'avouent battus, c'est pour le reste d'un jour. Ah, des fois, je te comprends difficilement, toi Charles. En affaire, t'es sans pitié, mais dès qu'il s'agit de congédier quelqu'un, tu t'attendris. Il faut bien que mon bon cœur ressorte quelque part. Il y en a qui prétendent que je suis une égorgeuse parce qu'ils me comprennent mal. Tu sais comme moi, on a besoin de personnel, on manque de personnel. Son sac manuel dehors, il faut qu'on en gaffe deux autres. Je vais lui apprendre à prendre ça en considération. Mais si je n'ai pas des nouvelles de lui demain à 5 heures, je l'aille des cordes. Si tu attends jusqu'à demain, je te donne une carte d'or. Dis-donc à Eugénie que je vais avoir. Eugénie. Merci. Pas d'appel depuis tout à l'heure? Non. Aucun signe de vie de Manuel? Non plus. J'ai cru remarquer qu'il n'était pas très bien la dernière fois que je l'ai vu. Vous avez déjà été assez malade pour vous absenter du bureau? Oui, une fois, il n'est pas ça. Qu'est-ce que vous avez fait? Je lui demandais à ma mère de téléphoner. On vous a adressé des reproches quand vous êtes revenue? Pas que je me souvienne. Tout le monde peut être malade. Mais du moment qu'on nous prévient, on est très content. Vous savez, Daniel, la pitié, ça ne règle pas rien. Tu écoutes la radio? Je reprise des baffes. Tu écoutes la radio quand même? Est-ce que les lampes sont brûlées? Je m'en sèque. Tu ne m'apprends rien? Tu penses que je vais avoir pitié? Je ne le demande pas. Je ne demande plus rien. Je vais aller pour une nouvelle place aujourd'hui. Je vais te le dire quand même. Il n'y a rien qu'un raté. Ce n'est pas ça. Ça te fait mal, la vérité. La vérité. La vérité. C'est que la vie, c'est une cochonnardie. Peut-être que ça ne règle rien de le dire. Mais t'en sors. Je n'ai plus envie de t'entendre. C'est un sors que je te dis. Oui. Il faut que tu te parles que tu vas regretter. C'est ce que tu penses. Moi, je vais te la faire regretter. Ça me fait mal. Ça me fait peur, par exemple. C'est un sors. Non. C'est ça. Je continue de boire. Fais-moi mal. Enlève-moi le seul plaisir qui me reste. As-tu téléphoné? Non. Ça m'a demandé de téléphoner. J'ai essayé. Ça non plus, ça ne marche plus. Lebel nous l'a coupé. Coupé? Puis après trois mois de retard. Couper le téléphone. Tu le savais. Après trois semaines, tu le savais. T'aurais pu faire quelque chose. Mais t'as préféré boire. T'as préféré te souler. Ils ne me reprendront plus. Puis j'ai un bois vert, ils ne me reprendront plus. Ils ne seront pas surpris, j'espère. Pourquoi c'est comme ça? C'est la dernière question que tu devrais te poser. C'est ça qu'ils voulaient, au fond. Au fond, c'est tout ça qu'ils voulaient. Ils voulaient se débarrasser de moi. Manuel! Cri pas, si on ne crie pas, ce que c'est de crie. Manuel, je vais partir. Je vais partir avec les enfants. Je ne suis plus capable de continuer. Je vais t'en aller. Au fond, c'est tout ce que tu demandes. Ce n'est pas de ta faute. Tu n'es pas capable de prendre tes responsabilités. Si tu fais ça, je me tue. Mais non, Manuel, tu ne turas pas. Je suis capable de le faire. Tout ce que tu es capable de faire dans la vie, puis que tu ne fais pas. Je suis fini, Suzanne. Je suis fini. C'est ce que tu as voulu. C'est vers ça que tu marches depuis longtemps. De combien Pisces, puis c'est ça que tu marches depuis longtemps. petit Hunger, putain en 1999 C'est ça que tu Ah beucine. Ah, je suis choive. Ce n'est pas qu'à t'être 18 February. Je suis all gleich d'avis Jets Seinf seventh basement. Jets vers ta faute. Tu as illustrated sous cet resin. Madame, je voudrais voir M. Boisvert. Vous avez un rendez-vous ? Oui. Vous êtes madame ? Dites que je suis la femme de Manuel Foré. Suivez-moi, je vous attends. Vous fumez ? Parfois, pas maintenant. Ce serait cruel de ma part de vous laisser supposer que j'ignore complètement le but de votre visite. Mais laissez-moi vous dire tout de suite que j'aimerais mieux voir votre mari que vous en face de moi. Je pense que ce serait beaucoup plus facile. Vous ne pouvez pas venir. Ni téléphoner ? Ni téléphoner. Le téléphone est coupé depuis deux jours. Je vous ai appelé de l'épicerie ce matin. Pourquoi ne pouvait-il pas venir ? J'aimerais d'abord vous dire que mon mari n'est pas un homme comme les autres. Vous ne répondez pas à ma question, madame. Je pense que dans un sens, j'y réponds. Parmi mon personnel, je ne fais pas d'exception. Pour vous prouver qu'il n'est pas comme les autres... J'aimerais que vous évitiez de faire entrer les sentiments dans notre conversation, madame. Je vais essayer. C'est le quatrième jour qu'il s'absente sans motif. Pourquoi ? Parce que vous l'avez démoli. Pardon ? Ce n'est pas la première fois que je le vois se décourager. Et là, j'ai peur. J'ai peur que ce soit pour tout le bon. Il aurait peut-être voulu devenir directeur du bureau. Ce n'est pas ce qu'il vous demandait, vous le savez. Je m'excuse, madame. Il n'avait pas les qualifications requises pour obtenir le poste qu'il demandait. Oui, d'ailleurs, nous sommes revenus sur notre décision, mon associé et moi, et nous n'engagerons personne. Il était humilié une fois de plus. Mais qu'est-ce que vous auriez fait à ma place ? Je ne suis pas à votre place. Je ne peux pas répondre. Vous auriez dû être ici le jour où il a donné libre cours à son agressivité. Une agressivité injustifiée, une scène de mauvais goût que je ne pouvais pas me permettre de tolérer. Il l'a regretté après. Oui, je sais. Il s'est jeté à genoux devant moi. Vous l'avez congédié ? J'ai commencé par le congédié. Ensuite, je me suis repris. Et je l'ai sommé de ne jamais recommencer. Pour lui, c'est comme si vous l'aviez congédié. Il a honte. Hier, à travers la ville, traîne partout son humiliation. Je vais vous poser une question délicate, madame. Est-ce que vous croyez que votre mari est parfaitement sain d'esprit ? Vous connaissez beaucoup de gens qui le sont ? Je vous réponds à ma question par une autre question. Comment pensiez-vous que j'allais vous répondre ? Bon, disons que j'ai manqué de tact. Ce n'est pas par plaisir que je suis venue vous trouver. Vous êtes très gentil de me recevoir. Vous auriez très bien pu m'interdire votre porte, monsieur. Aimant les situations claires, je suis heureux que vous soyez là. Je n'aime pas les problèmes qui demeurent en suspens. Manuel voulait m'empêcher de venir. Ça le blessait une fois de plus dans son orgueil. C'est ce que je trouve invraisemblable. Comment peut-il se permettre d'avoir cet orgueil ? C'est mon dernier espoir qu'il y en reste encore. Voyez les choses avec vos yeux de femme. Vous avez vos yeux de patron. Si vous les voyez avec ceux d'un homme. Si vous vous croyez à l'assistance publique, vous vous trompez d'endroit. Moi aussi, je suis comme lui. Je n'ai pas su comment m'y prendre. Vous l'aimez, votre mari ? Vous l'aimez beaucoup. Oui, je sais que j'entre dans votre vie intime, mais... On est mariés depuis cinq ans. On a deux enfants. Il n'a pas été chanceux. Je ne l'ai peut-être pas toujours aidé autant qu'il aurait fallu. Mais vous l'aimez. Pourquoi vous me demandez ça ? À quoi ça mène ? Je veux savoir si vous l'aimez au risque de passer pour le pire des indiscrets. L'amour. Pourquoi vous amenez le sujet sur l'amour quand il s'agit de sauver la vie d'un pauvre garçon ? Il y a un moment dans la vie, monsieur, on ne se demande plus si on l'aime. On se demande simplement comment on fait pour survivre. Pour ne pas se tuer. Qu'attendiez-vous de moi en venant ici ? Rien. Je voulais simplement vous dire que si vous le repreniez, il serait peut-être content de revenir. Vous voudriez que je vous réponde tout de suite ? Ça me permettrait de lui apporter une bonne nouvelle, de le rassurer. Je veux bien, moi, je veux bien tout effacer et le reprendre. Qu'est-ce qu'il me dit qu'il ne recommencera pas dans un mois ? Donnez-lui sa dernière chance. Dites-lui de venir me voir lundi matin. Il pourrait être ici aujourd'hui ou demain matin. Dites-lui de venir lundi, qui ne sera pas où j'étais ici, là ? Vous allez le reprendre. Je verrai. C'est une petite moe que vous allez le reprendre. Je peux vous promettre une seule chose, madame, je vais essayer de l'aider. L'aider comment ? Mais dans la mesure du possible, je ne peux pas vous en dire plus. Vous pensez que ça va le réconforter quand je vais lui rapporter vos paroles ? Vous êtes une femme intelligente. Si vous savez lui parler, ce sera possible de m'entendre avec lui lundi matin. Vous ne pouvez pas m'en demander de plus. Je m'excuse de vous avoir dérangé si longtemps. Attendez. Si je fais quelque chose pour lui, vous, vous saurez que c'est pour vous que je le fais. J'aurais envie de vous dire, soyez heureuse, mais je sais que ce serait malvenu. Le bonheur, l'amour, ce sont les choses les plus mal partagées, mais on n'y peut rien. Ouais, on n'y peut rien. C'est inutile de rêver à changer le monde, l'ordre du monde. Si votre mari pouvait comprendre ça, il serait mieux prendre la vie. Il faudrait qu'il y ait les moyens de comprendre. C'est une chose tellement petite qu'il nous arrive de ne pas l'avoir. Tu me pardonnes. Tu vas être en retard, Manuel. J'aurais pas aimé le monde de l'aventurant. J'ai servi. Café. J'ai choisi. Ah, ça c'est une belle journée. Quand il fait soleil, moi je ne me sens plus le même. Tu vas mettre ta belle cravate? Ouais. T'as remarqué que j'avais repassé ta chemise hier soir? Ouais. Parce que je ferais que c'était moi-là. Sais-tu que, si tu n'étais pas mariée, toi, j'irais demander ta mère à ton père. Tu le fais une fois, Sophie. Tu le regrettes, hein? Je sais que tu le regrettes. Je ne parlais pas dans ce sens-là. Parce que tu as trouvé ça tellement difficile, la fois que tu étais obligée de le faire. Tu te souviens. Ouais. T'es certaine que Boisvert ne recevra pas quand même un chien dans un jetty? Tu m'as demandé ça dix fois durant la fin de semaine. Je vais être certain d'avoir la bonne attitude. Si je suis humilié une fois devant lui, je ne voudrais pas recommencer. C'est pas une question de tumultu. Je connais Boisvert, c'est un gars sec qui veut mettre tout le monde à sa main. C'est le patron, il faut qu'il y ait de l'autorité. C'est pas pour ça que je suis bien d'accord. Mais un homme, ça reste un homme. C'est pas parce qu'un gars a plus d'instructions qu'un autre qu'il doit en profiter. Une fois mort, lui et moi, on ne va pas coucher à l'un que l'autre. Bois ton jus d'orange, Manuel. Tu n'as pas de mon avis. Je trouve que ce que tu dis est vrai. Mais ce n'est pas nécessaire de le répéter devant M. Boisvert. Ah, un fou. Hé, ça c'est un jus d'orange, il y a du goût. Tu les as pris où tes ordres? À l'épicerie du coin, tu le sais. Tu en achèteras d'autres? Pas cette semaine. Quoi? Je te l'ai dit samedi. On est rendus au bout de notre crédit. L'épicier refuse de nous en donner plus. On l'a toujours payé, nous. On ne l'a jamais volé. Ah, commence pas, Manuel. Commence pas, c'est toi, Anne. Les dettes, on va les payer jusqu'à la dernière scène. À peine de faire un emprunt, s'il le faut. Un emprunt, ça change le mal de place, c'est tout. Puis ça finit par coûter plus cher à cause de l'intérêt que tu payes. On a refait notre budget hier soir. Si on s'en tient à ça, on va finir par en sortir. On va finir par tout régler. T'as raison. Je suis là à vouloir une vie que je ne peux pas avoir, au lieu de me contenter de mon petit pain. T'as-tu des oeufs? Non, non, j'ai pas faim. J'ai pas mon café puis je pars. Ah, tant que c'est du soleil comme ça, on dirait que... On dirait qu'on a plus de coeur que les autres jours. Ce que j'aimerais pas... Dis-moi. Ce serait d'avoir à revivre une autre semaine comme celle qui vient de passer. Un glisseur. T'as oublié, toi? Je m'efforce de pas y penser. Ouais, t'as pas oublié. C'est pas important ce matin, Manuel. J'ai été un mauvais mari, je le sais. À partir de ce matin, je recommence à neuf. Tu vas voir. Tu vas voir des choses que t'as jamais vues. J'ai décidé de jamais me laisser arrêter. J'ai décidé de jamais me laisser dépasser par les autres. Quand il y a un obstacle dans le chemin, il faut foncer direct dessus. C'est pas ça qu'il faut que tu dises à M. Boisvert. Non, non. Il faut quand même qu'il le sente dans mon attitude. Pas tout. J'ai une valeur. Je représente quelque chose dans son affaire. Je dois rien. Il me doit rien non plus. Le salaire qu'il me paye, moi, je le gagne. On y quitte. Il me donne de quoi faire vivre ma famille, mais moi, je lui donne les meilleures années de ma vie. Ça fait que... Même si on regarde bien les deux parties de l'échange, on pourrait peut-être découvrir que c'est pas lui qui est hyper. Suzanne, qu'est-ce que t'as? Rien. Mais oui, t'as quelque chose. Je te connais assez. Quand t'as de la peine, t'arrives pas à la cacher. Je voudrais seulement que tu comprennes. Je comprenne quoi? C'est pas ta faute. T'as rien fait pour ça. T'es pas responsable, mais... Allez, continue. Sois réaliste une fois. Sois réaliste juste une fois. Regarde-toi en face comme un homme. J'essaie, j'essaie de me regarder en face. C'est jamais moi que je vois. T'es un petit employé de bureau, Manuel. Pas moins, pas plus que ça. Pour le moment, pour aujourd'hui, accepte-le. Essayez de rester les deux pieds sur terre. Quatre. C'est quelque chose. Un petit connu. 75 piastres par semaine. Ça vaut pas cher la livre. Cheap labor, qu'ils disent dans les unions. Cheap men, cheap labor. Tiens. On devrait tous avoir une étiquette collée dans le front, là-haut. Un insigne sur le coeur. Ou un écusson sur le ventre, comme sur les chandails des équipes de football. Huitième année. C'est un petit commis. 85 par semaine, avec un gros signe de piastres. Tu vas être en retard, Manuel. 9 heures du matin, aussi. Oui, ça pourrait être écrit, ça. De 9 à 5, juste à côté du signe de piastres. Donne-moi un veston. C'est peut-être ça, être un homme. T'accepter tel que t'es. Oui. Jamais en demander plus. Jamais chercher plus loin que le coin de la rue. Mais c'est faire le temps. Tente qui joue en sa faveur. Courir le risque d'être toute sa vie une momie dans un musée de siens. Oui, j'ai compris. Ça m'a pris du temps pour me mettre ça dans la tête. Dire que ça m'a pris 30 ans pour le découvrir. 30 ans de ma vie. C'était pourtant facile à comprendre. Toi, tu l'as compris tout de suite, hein? Tu l'as compris tout de suite? Au lendemain des noces, peut-être? J'avais plus de temps que toi pour penser. Je ne pense plus maintenant. Tu ne peux plus la peine de penser moi non plus. Je penserai plus. Bonjour, M. Boisvert. Je m'excuse de déranger une personne aussi importante que vous, mais je viens vous demander pardon. Sans vous, M. Boisvert, il n'y aurait pas de place pour moi dans le monde. Je ne pourrais pas vivre. Je ne pourrais même pas respirer. Ma femme, mes petits, crèveraient de faim. Mais grâce à vous, M. Boisvert, ils sont errés. Aussi, je suis erré. Aussi, je peux profiter du soleil, comme les autres. Adieu. Je suis prêt. J'ai tout ce qu'il faut pour commencer ma nouvelle vie. Les deux poches aussi vides que le cœur. Je vais faire comme le père de l'enfant prodigue. Mais je n'irai pas jusqu'à tuer le vaugrin. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire que si je me montre compréhensif, si je vous ouvre une autre fois la porte, ça ne signifie pas que je le fais de grand cœur et que j'oublie du même coup votre conduite. Je ne m'attendais pas à ça non plus. Ma femme m'a dit... Comptez-vous chanceux d'avoir une femme comme la vôtre? Essayez d'avoir autant de valeur qu'elle, la méritée. Oui. C'est la dernière fois que je passe l'éponge, Manuel. Autrement dit, c'est ma dernière chance. La prochaine fois, il n'y aura pas de pardon. Je vais essayer d'être un employé modèle, M. Baurin. Essayez surtout de ne pas vous prendre pour un autre. C'est ça qui est dangereux. On bâtit des chumères. On déforme les réalités de la vie. On s'évade. Mais quand on revient sur Terre, on se cogne le nez sur une porte fermée. Ça fait mal. Ça fait toujours mal. Surtout quand les portes restent fermées pour toujours. Vous avez raison. Il ne faut pas espérer non plus. Il ne faut rien attendre de la vie comme ça. Comme ça, il paraît que c'est possible d'être heureux. On est heureux à la mesure de ses moyens. Je vais essayer de penser seulement qu'à ça, maintenant. Pour mes quatre jours d'absence. Ce serait déduit sur votre prochaine paye. No work, no pay. Pardon? J'aurais pensé que vous auriez peut-être pu les considérer comme des jours de maladie. C'est ce que j'appellerais tuer le vaugrin. Oui, il ne faut pas le faire. Il faut plutôt tuer l'enfant prodigue. Si vous n'êtes pas satisfait, dites-le en tout de suite. Ça ne sera même pas la peine de retourner à votre bureau. Non, je vous demande pardon. C'est parce que je pensais à l'évangile. Il ne faut pas prendre les paraboles à la lettre. Il faut savoir les appliquer aux différentes circonstances. J'aurais pu tout simplement oublier l'évangile et vous dire d'aller frapper ailleurs. Oui, vous auriez pu aussi me proposer une baisse de salaire? Vous auriez pu m'enlever mon poste de commis, me placer sur la sans-saint? Non, c'est contre mes principes. Si un employé ne me donne pas satisfaction, je préfère le congé d'yé, tout simplement. Bon. Tout ce qui me reste à... Tout ce qui me reste à faire, c'est de vous remercier. Et de travailler. Allez à votre bureau. Il y a plusieurs dossiers qui vous attendent. Oui. Oui, M. Bollet. Je voudrais te voir pour me laisser une fois dessus. Je voudrais te parler. Qu'est-ce que ça va te donner? J'ai beaucoup de choses à te dire. J'ai beaucoup pensé à toi. Tu avais pensé à moi, comme tu le dis. Je ne te ferais pas à te sentir, tu te ferais conduire autrement. Je ne pourrais pas me conduire autrement, j'étais éclairé. Pendant ce temps-là, moi, je t'ai jugé. J'ai jugé aussi le jour où ta femme est venue ici. Justement, si je veux te voir, c'est parce que je veux t'expliquer. Mais tu n'as rien à m'expliquer, Manuel. Oublie ça. Oublie-moi, je ne peux plus rien pour toi. Nos routes se sont croisées un jour, mais depuis, on s'est orientés dans des directions opposées, tout le monde. Tu règles facilement les aides de ta vie. Oui, parce que jamais personne n'entre vraiment dans ma vie. Il y a tellement de promesses dans tes yeux, soin. Des promesses que je ne peux plus tenir, Manuel. Je croyais que tu l'aurais compris, plus vous. Comprendre, comprendre. Je veux toujours essayer de comprendre. Je veux toujours essayer de deviner sans son poste pour un cas, pour un imbécile. C'est ta femme que tu dois penser maintenant, plus à moi. Toi aussi, tu vas me dire que c'est une sainte? Non, mais j'ai vu ses yeux, j'ai vu son visage. J'ai vu son humiliation. Quand t'es venue jouer sa petite scène de martyre? Elle n'a pas joué de scène, elle a été très digne. Non, cesse de me parler d'elle, tu me l'as fait détester. Parce que c'était plus facile de la détester que d'admettre qu'elle était supérieure. Supérieure? Qu'est-ce qu'elle a à faire dans la vie à la part de laver les enfants puis de les moucher, hein? Elle pourrait peut-être faire autre chose si tu la détruisais pas. Bon, j'admets qu'un homme trompe sa femme, Manuel. Mais je vois pas pourquoi tu tromperais la tienne. Je suis un homme libre, c'est pas ça. Un homme qui fait souffrir des êtres qu'il a lui-même enchaînés a pas ce droit. Bon, continue pas, tu vas me faire pleurer. Bon, j'ai du travail, Manuel. Viens au restaurant avec moi à midi. Non. Je t'invite. Tu t'es durcie vis-à-vis de moi. Je me rappelle pas d'avoir été tendre. T'as la mémoire courte. Je te voyais autrement à ce moment-là. Je suis le même gars, j'ai pas changé. Pour moi, t'existes plus. T'as existé pendant une heure, puis après, quand t'as déçuré tes bras, t'étais déjà plus le même homme pour moi. sais-tu comment on appelle ça, une fille qui agit comme ça avec les hommes? Je sais à peu près comment tu me juges. Non, non, c'est pas tout à fait juste. Parce qu'au moins, avec les putains, on sait à quoi s'attendre. On sait ce qu'elles veulent, on sait combien d'argent ça va coûter, combien de temps ça va durer. Tandis qu'avec toi, c'est même pas ça. Toi, c'est rien. C'est du vent. C'est de la cendre.